Je crois que je vais arrêter cette histoire de brigade. Même moi, ça y est, ça y est. Quand on ne tient pas sa parole, il nous a dit 20 000, j'aime. Il t'a dit combien ? 10 000 ou 20 000, on aura le resto ! Depuis la vidéo, là ! On les a eus ! J'ai appelé mes cousins du bled, mettais des pouces bleus, mettais des trucs ! Il n'a pas tenu sa parole. Ouais, non. Il est là, il est là. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec la brigade des fast-foods. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien, vous êtes plein à kiffer, ça fait plaisir. Envoyez-nous les petits fast-foods où vous voulez qu'on aille d'ailleurs. FlorianHenner94.gmail.com Merci. Ali ! Salut Flo ! Isma ! Comment ça va, qu'est-ce qu'il y a les gars ? Bah, je ne sais pas. Depuis des semaines, des semaines, tu nous dis 20 000, 20 000 likes, on va manger dans un restaurant. Mais oui ! On ne fait que de manger dans des snacks. C'est la brigade des fast-foods ! Oui, mais il y a à un moment donné la brigade de restaurants chers. Il faut te lire sa parole. J'ai promis un resto, je vous ai promis un resto, si on faisait plus de 10 000 ou 20 000 j'aime. IbraTV a dit, IbraTV a voulu monter à 20 000. 20 000 postes bleues. 20 000 postes bleues ! Comme ça, ils vont dans le restaurant, n'hésitez pas, c'est gratuit, mettez, bombardez. On a fait les 20 000 j'aime ! Bah oui ! Bah oui ! Et bah on va au resto ! Quoi ? On va au resto ! Aïe ! Regardez les gars, c'est là ! Franchement, c'est stylé ! Alors attention les gars, attention ! Restaurant, oui, mais quel genre de restaurant ? Obrigado Rodizio ! C'est-à-dire, Rodizio à volonté, tu sais, les viandes brésiliennes, des grosses branches, et on mange à volonté ! Autant de viande que tu veux ! Ça vous va ou pas ça les gars ? Obrigado ! Obrigado ! Obrigado la famille ! C'est tout le monde ! J'emmène mes enfants au restaurant aujourd'hui ! Allez, venez avec nous, on va tester ! Alors on n'a pas dit où on est, on est à Villejuif aujourd'hui, dans le Val-de-Marne. On va tester Obrigado Rodizio, viande à volonté, buffet, machin... On va se mettre bien, c'est parti ! Allez-y les gars, allez-y ! Ah bah allez-y les gars, franchement, c'est votre soirée ! Allez, bonjour monsieur ! Bonsoir ! Bonsoir, Florian, enchanté ! Bonsoir ! C'est beau ! Regarde ! On va manger ici ! On va manger là ! C'est beau parce que c'est bon ! On va voir ! Déjà c'est beau ! Il commence déjà ! Il commence déjà ! T'as vu comment il est toujours énervé ! Bon les gars, installez-vous ! Eh franchement, vous méritez la banquette les gars ! On va manger avec des fourchettes ! Avec des fourchettes ! Voilà ! Installez-vous ! Regardez, il y a les coussins ! Il y a tout ce qu'il faut ! Vous êtes bien installés les gars ? Ah ! Ah ! La qualité 2019 ! J'ai rembouché ! Oh ! Mmh ! Donc là en fait les gars, rodigio à volonté, donc il y a des broches de viande qui vont arriver. C'est un menu au brigadeau rodillo le soir, buffet d'entrée et plat à volonté, plus huit viandes à volonté. Il y a huit types de viande qui vont venir et on en prend autant qu'on veut en fait. C'est 34,90 le soir. Toi, tu aimes la viande comment ? Moi, c'est impensable que la viande soit rouge à l'intérieur. Ah ouais ? C'est impensable. Ah non, t'es pas un viandard. Tu vois, les vrais mecs qui aiment la viande, ils aiment saignants. Je suis un viandard. Moi, je mange un point. C'est entre les deux. Je suis un viandard, mais je suis un arabe. Il faut que la viande soit cuite. Mais franchement, les gens, ils mangent, j'ai du sang dedans. C'est impensable. Il faut que la viande soit cuite. Ah, ça, c'est le début, ça. C'est quoi du coup, cette viande ? Aucatra. Et c'est quoi ? Aucatra normal, c'est de homestec. Ça, c'est à point. Mais regarde, à point, ça va ou pas ? Bien cuisse. Tu vois, c'est pas rouge. C'est moins tendre que ça. Je valide. Je valide. Donc, bien cuisse, ça te va ? À point, ça me va. À point. Ah, pardon. Donc, à point, finalement, ça te va. On est obligé, pour valider la cuisson, de venir une broche exprès pour que M. Isma de la brigade valide. Les gars, on va repérer le buffet un petit peu. Regarde-le. En fait, il y a des entrées, il y a des accompagnements. Alors, il y a purée de patates douces. Il y a des pâtes à la sauce tomate. Du riz mixte. Des haricots verts. Tu veux pas ? Du riz blanc. Oh là là. De la sauce madras. Madras. Ouais. De la purée normale, pomme de terre. Haricots noirs. Ouais, ça aussi, non. Ouais. Il y a des frites. Et il y a des aloco. Bananes plantain. En plus, tu avais kiffé quand on en avait mangé à Comble-la-Ville, là. Tout à fait. Chez Révolution. Chez M-Bay. M-Bay. Regarde-lui, il est déjà en train de discuter. Il est déjà en train de se faire sur l'assiette. Pourquoi tu prends de la salade ? Pourquoi tu prends de la salade ? Je suis serveur, c'est pour servir la table 5. Et là, on a les entrées. Salade mixte au lait de coco, salade brésilienne. C'est quoi ? C'est des carottes râpées, en fait. Tomate, concombre, salade de pommes de terre, macédoine, salade de pâtes. Il ne faut pas qu'on se blinde avec les entrées ni avec trop d'accompagnons. Tu n'as pas besoin de me le dire, je pense, Florian. Ouais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Oh là là. C'est parti pour les viandes. Oh là là. Du coup, ça c'est laquelle ? Picaille normale. D'accord. Elle est encore plus belle que l'autre. Vous l'attrape, s'il vous plaît. Et voilà, monsieur Florian pour vous. Oh là là, merci mon brigadier. J'aime vous voir avec des étoiles dans les yeux comme ça. Je vous aime aujourd'hui. Et voilà pour moi, Ali. Et tu piques dans l'assiette de ton voisin. Et voilà pour moi, Ali. Ça ne change pas. Ali, jusqu'à présent, alors les entrées. Tu as déjà tout bouffé. Non, mais les entrées, il n'y a rien d'exceptionnel. Non. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est comme un tanteuch. Bon, heureusement que le produit premier, c'est la viande. On va voir la viande. Il n'y a que la fourchette, il n'y a pas du pain. Tu veux du pain ? Mais il y a du pain. On va manger avec du pain, nous. On va manger au buffet. Tu vas au buffet, il y a du pain. Lui, c'est un viandard, lui. Allez, alors. Voilà, il est bien. Elle est bonne. Ah ouais ? Mais c'est la cuisson que je ne veux pas, moi. Moi, je veux que ça soit saignant. Pour ça, il y a encore plus de temps. On s'est dévoué pour Isma. Allez, là, c'est bœuf mariné, la picanha et sa marinade. Vous êtes toujours prêts, les gars ? Allez, vas-y. Merci. C'est la cuisson que je voulais. C'est la cuisson que tu voulais ? Tu sais, tu as tout le zoup qui revient. Ah, donc c'est qui, au final ? Bah oui, mais moi, j'ai aimé bien depuis le début, moi. Eh, c'est bien. C'est lui qui aime pas. Non, c'est bon, là. C'est plus à point. Arrête, là. Je crois que c'est super bon. En plus, il a dit, le chef, c'est du bœuf de sa velle-sala. T'as compris ce qu'il a dit ? De quoi ? Avec la marinade de sa velle-sala. C'est de quoi ? T'as pas compris quand il l'a dit ? On t'a mis de la viande, la bœuf marinée, là. Ça refroidit vite, hein. La viande ? Ouais. Ah, mais c'est la première aussi, celle-là. Alors là, attention, alerte info. Là, c'est celle que j'attendais. Oh, la. C'est quoi ? Du coup, c'est du bœuf ? C'est quoi ? Bœuf, bœuf, bœuf fromage. C'est le genre de truc que je peux vous saigner. Ça, regarde ça. Oh, la, 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 la. Ça, c'est comme des, voilà. Maxi bœuf fromage, quoi. Ça, j'ai attendu. Oh, la chance. Vas-y, mange-moi ça, mange ça, mange ça. Hum, mais mettons ça. En fait, c'est à base de carpaccio. Carpaccio découpé de la machine à jambos. On fourre le cheddar, on l'embroche, on le laisse 2 minutes, 1 minute, 30, 2 minutes. On braise, ensuite, on le sert chaud avec le fromage qui dégouille. Vous avez la possibilité de faire la même chose chez moi, s'il vous plaît ? Ah oui, il vient de te donner la recette. Vous avez l'appareil. Il faut juste l'appareil maintenant. C'est fondant en bouche. Ça, c'est mon assiette. Je lui ai dit, vas-y, serre-moi. Et voilà. Il faut que je goûte ça. Je sais que je vais aimer. Mais non, mais c'est mon assiette, les gars. À la vôtre, à la vôtre. À la vôtre. Un fromage. Avec des biens fondants. Ils ont bien mis tout ce qu'il faut, là. Attends, je voulais montrer un peu important à la vidéo. C'est ce coin, là. Tu vois, là, là ? Tu vois ou pas ? C'est un truc. En fait, ça ne se voit pas directement. Tu veux dire ce coin ? Celui-là. Attends, le quel ? Celui-là ? Non, non, pas celui-là. Celui-là, celui-là. Celui-là. Ça va bien. Oh là là. Alerte rouge. Et c'est encore du bœuf, ça. On a le bœuf sur toutes ses formes. From steak. La cuisson, elle a l'air bien. Et pendant ce temps-là, discrètement, qui revient du buffet, il s'est rempli de petites patates. On a bien dit au début, pas trop d'accompagnement. Mais lui, il n'a rien à faire. Mais c'est pour tout le monde. Tu m'as dit, va chercher. Devant la caméra, les gens, ils changent. Bah ça, c'est nul. Par contre, celui-là, il n'est plus relevé. En termes de puissance, c'est plus réveillé. L'autre est un peu plus plat, tu vois. Là, par exemple, je trouve que c'est trop rouge. Tu ne vas pas toucher ? Je vais le goûter. Non, rien. Tu vois, le sang. Tu sens le sang ? Tu as le sang ? Le sang. La veille de diabète, c'est sûr, lui ? Ça va, c'est bon. Ça va ? Non, le goût est bien. Voilà. Franchement, je l'ai bien aimé. Ah, mais j'ai préféré celui-là que le premier. Eh les gars, vous êtes fatigués ou quoi ? Ça, c'est quoi ? Le goûter. Le quoi ? Le gigot d'ailleurs. J'adore le gigot. Ah, la pose ? Ah oui, la pose. Et moi, le gigot, c'est toute ma vie. En plus, j'adore quand le gigot, tu vois, la peau un peu grillée comme ça, même carrément bien grillée. Certains diront que c'est trop grillé, mais ça va apporter un goût. C'est ça, il va y aller. Avec ma bouc. Avec ma bouc. Vous aimez le gigot d'aignon ? Non, c'est magnifique. C'est ce que je préfère depuis le début, moi. Il est trop bon. Les gars, il revient avec les bœufs fromage. C'est celle-là qu'on attendait. Ça, c'est celle qu'on démonte. Mais les trois directement. Les mecs qui ne savent pas se tenir. On ne vous coupe de tout. Merci. C'est que des légumes, c'est de la purée, c'est de la pomme de terre cuite à l'huile, c'est des pâtes. Tu m'as demandé concernant le poulet, Florian. Par respect, je laisse les professionnels dire ce qu'ils pensent d'abord. Rien, il n'y a rien. Arrête, arrête. C'est rigolo, il te met une disquette. Chef, ramenez un peu de couscous, s'il vous plaît. C'est nul. Qu'est-ce que ça va passer du poulet ? Je n'en ai pas mangé. Vas-y, va fall me tout. Ça reste du poulet. Le frango, rien d'exceptionnel et ce n'est pas mauvais. Il y a le menu, enfin le conducteur de tout ce qu'on a. Et c'est vraiment dans cet endroit-là. Parce que des fois, il y a des rodillos, franchement, la plupart du temps, ils commencent par le poulet, par les viandes les moins chères. Et après, pour te caler. Mais en fait, on l'a vraiment eu dans le bord d'or. Je me suis dit, ça se trouve, parce qu'il nous a reconnu, il nous a d'abord mis les bonnes viandes. Mais non, c'est toujours comme ça. D'abord, picanha. Ensuite, picanha et sa marinade. Ensuite, alcatra et sa marinade. Ensuite, il y a gigot d'agneau. Je ne sais plus où on en est. Bœuf fromage, on a fait. Saucisse, on n'a pas eu encore les saucisses. Qu'est-ce qui différencie selon toi ta viande d'un autre restaurant classique de viande ? Parce que je connais son origine. Deuxièmement, parce qu'au niveau tarifaire, c'est un certain prix. Forcément, quand vous investissez dans le qualitatif, le prix est important. Et deuxièmement, après, je ne vais pas dévoiler nos secrets. Parce qu'on a des marinades, on a des techniques. Avant de les mettre sur la braise, on sait que ce n'est pas fait ailleurs. Encore une fois, on a déjà eu des restaurants de la concurrence qui sont venus pour essayer de nous piquer certaines recettes. Moi, par exemple, je sais que lui, chef de viande, il ne va pas me donner la recette de la marinade du poulet. C'est bête, on travaille ensemble, mais il ne va pas me la donner. Nous, on veut savoir qui a essayé de vous voler vos recettes. Qui a essayé de vous voler vos recettes ? Il veut des embrouilles, Ali et Isma, il veut des embrouilles. C'est M-Buy ! Priorité au direct. On me dit dans l'oreillette que la viande vient d'arriver sur la table. Tout à fait. Alerte info. C'est le jambon de dinde au miel, ça. Voilà. On va se partager. On va attendre aussi les saucisses. Super. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est bon. T'as bien aimé ? Ça, je kiffe. Les saucisses sont là. J'ai plus très faim. Pas beaucoup, pas beaucoup. Là, on arrive sur la fin. On est des petits joueurs. Moi, j'en prends juste une. Merci. C'est pas mon goût, on va dire. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mon goût. D'accord. C'est un peu fort. Ok. C'est pas mauvais. C'est épicé ? C'est épicé ? Ouais, après, c'est les goûts et les couleurs. C'est bon, c'est bon. Ouais, mais c'est parce que t'aimes pas le fumer, c'est tout. Ah là là. Et ça, ça termine. T'as déjà vu ça, Isma ? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ananas rôti. Ananas rôti. Tu vas voir, ça va te faire du bien. J'ai dit ananas ou ananas ? Alors, c'est un débat. Il y en a qui disent ananas, il y en a qui disent ananas. Voilà. Merci mon brigadier. C'est bon. T'as la tombelle ? Ah ouais, moi j'aime bien ça. Je me mets en masse deux, moi. D'accord. Comme les saucisses. C'est très, très, très sucré. C'est bon, mais c'est très, très sucré. C'est super bon. C'est sucré, mais moi je guêpe. Allez, on va partir. Promenade digestive. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces belles broches que vous nous avez servies. Dis aux gens sur YouTube, ils doivent mettre des... Un pouce bleu. Quoi ? Un pouce bleu. Un pouce bleu. Merci pour la vie. C'est cool. A combien de pouces bleus je vous remmène encore au resto ? Deux mille. Deux mille. Deux mille, mais non, c'est trop facile. Vingt mille, vingt mille. Vingt mille. Vingt mille. Vingt mille. Dis vingt mille pouces bleus. Vingt mille pouces bleus. Oh, vingt-cinq quand même, non ? Non, vingt mille pouces bleus. Vingt mille pouces bleus et je les emmène dans un resto encore plus high-level. Allez, on croise ça. Ça existe encore plus high-level ? Bah oui, tout existe. On en voit vraiment. Bon, les gars, on a beaucoup mangé ce soir. Franchement, c'était... Je vous avais dit, les amis, que je vous emmènerais au resto. J'ai commencé avec toi, Florian, comme un maudit juriste. Tu me fais dans des toilettes pour dire les notes. Avec le meilleur... Ah oui, quand on faisait la recherche du meilleur snack. Ouais, c'est vrai. J'ai commencé dans les toilettes. Ouais. Et j'ai fini dans un restaurant. Je sais pas l'aventure où est-ce qu'elle va m'emmener. C'est que le début. C'est magnifique. Bientôt, on part à l'international, je te dis. Aujourd'hui, j'ai mangé du boeuf, de l'agneau, du coq, des oeufs, des oeufs. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Les 20 mille pouces bleues. Et après, thank you. Le buffet, il était... Ah, c'est le buffet de cantine. Mais la viande, elle est travaillée. Elle est travaillée. Bon, après, c'est les goûts. Il faut aimer ou pas aimer. La viande, elle est très bien travaillée. Mais je te dis, je reviens sur le buffet à volonté, les légumes, ça. Ouais. Il n'y a rien à faire. Vraiment, c'est vraiment pour les accompagnements. Ils ne se sont pas foulés. Mais par contre, ils se sont foulés sur les viandes. Et bon, c'est leur produit d'appel. C'est un rodizio. Donc, en ça, on peut dire que c'est cool. Ils vont ouvrir un autre à Aroni. Ouais, il y en a un qui a ouvert à Aroni. Un deuxième. Je vous mets les adresses si vous voulez aller tester à votre tour. En tout cas, merci à vous, mes brigadiers. Merci à toi. À très vite pour donner des nouvelles aventures. Ce bout de prochaine, fast-food. Ah bah oui, brigade des fast-food. Il faut que c'est... Mais si 20 000 pouces bleus il y a, dans quelques semaines, restos encore plus high-level. Voilà. Lâchez vos suggestions pour les prochains snacks qu'on va tester. Petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Ronnaire. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian Ronnaire. C'est un goût de jambon. Pas de jambon de dinde. On dirait vraiment le vrai jambon. Le vrai jambon, le goût. Attends, en termes de goût. Comment tu connais le goût du jambon ? Pour lequel ? Le goût du jambon, je le connais... Au pécamera. T'as jamais goûté. Mais frère, j'ai même dit... Oh Allah, t'as jamais goûté. J'ai jamais passé devant. T'as jamais goûté.